Moins de 40 vols par jour en cas de reprise, estime Berkani. Soutenant que la reprise des vols interviendra progressivement, à savoir beaucoup moins de 40 liaisons quotidiennes, le Dr Mohamed Bekhat Berkani a rappelé que si la situation sanitaire du pays demeure stable par rapport à certains pays, c'est en partie grâce au maintien du verrouillage du trafic aérien. Alors que le Premier ministre a annoncé dans la soirée du 30 septembre une nouvelle série de mesures relatives à l'allègement des dispositifs de confinement liés à la crise sanitaire du coronavirus, le Dr Mohamed Bekhat Berkani, membre du comité scientifique chargé du suivi de l'évolution du Covid-19 dans le pays, s'est exprimé ce 1er octobre, auprès du média francophone TSA, au sujet de la reprise des vols des vers l'Algérie, précisant que même s'il y aura une reprise, ce ne sera pas 40 vols quotidiens. Répondant à une question à propos de la réouverture des frontières de l'Algérie, Berkani également président du Conseil de l'Ordre des Médecins, a expliqué à notre source que si l'Algérie a réussi à dompter le dit virus, et à le mettre, en quelque sorte en boîte, c'est grâce aux mesures sans nules autres pareilles prises par l'État algérien. Au risque d'une crise économique, a-t-il rappelé. Par ailleurs, le médecin a reconnu que nous nous sommes un peu isolés, et même sur le plan interne, en faisant référence à la suspension du transport interwiléa. Selon lui, pour l'instant, il n'est pas possible d'avancer une date précise pour la réouverture du ciel algérien, car comme la situation a flambé dans certains pays, elle peut redescendre, a-t-il indiqué. Cependant, la fréquence de la reprise des vols en Algérie, ne sera pas énorme, a avancé le membre de la commission scientifique chargée du suivi du Covid-19 en Algérie. Et cela, car les avions ne seront pas occupés totalement et les aéroports auront des protocoles sanitaires, a conclu Berkani à ce propos. Coronavirus en Algérie, la situation épidémiologique est maîtrisée ? Berkani répond. Rappelant que le déconfinement demeure progressif. Une politique suivie par le gouvernement sur instruction du Président de la République, Mohamed Bekhat Berkani a en quelque sorte expliqué que l'évolution de la pandémie du coronavirus demeure jusqu'à présent floue. Ce 30 septembre le chef de l'exécutif a ordonné l'application, pour une durée de 30 jours à partir du 1er octobre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 6h du matin pour trois nouvelles Ouilléas, enregistrant une recrue d'essence des cas de contamination. Il s'agit notamment de Batnac, Sétif et Constantine. Pour ce qui de la situation sanitaire du pays, elle est stable, a fait savoir l'intervenant. Et ce, malgré la réouverture des plages, aucune augmentation notable des contaminations n'a été observée, a-t-il ajouté. Cela dit, même si parfois le nombre des cas joue au yo-yo. Il y a eu une tendance baissière, suivie d'une petite recrue d'essence, qui n'est absolument pas significative, a explicité l'expert. En conclusion, Bekhat Berkani a réitéré la nécessité de respecter et d'appliquer les gestes barrières anti-coronavirus, car certains croient que la fameuse pneumonie virale n'est plus là. Qu'on enlève les masques et vous allez voir le nombre de cas qui va augmenter, a-t-il dit. Merci.